et ben et ben et ben arrête avec ta grande bouche toi t'es chiant bouge ta tête on dirait je n'aime pas qui est qui c'est le quel que tu as non mais c'est pas une photo pose pas c'est le quel que tu as vas-y foutez un manteau dans mon truc je vais aller chercher des pour la distribution oh là là pour faire des bulles comment on va faire ah faut que je reviens comment ça marche faire ça dans le jardin magic bubble stop stop marnie vas-y fais péter l'autorité tiens tais toi mes cadeaux c'est des bulles ah cool magic bubble catch and hold on va essayer ça les enfants vous êtes censé faire la distribution là qu'est ce que vous wow c'est à toi ilan elle est déchire amène 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 ilan amène 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 ilan amène 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 ah il déchire pour manger tes pop-corn ah il déchire ah j'adore alors on se retrouve j'ai commencé à filmer il m'a fait encore une fois avec erreur carte mémoire donc je pense que je suis bonne pour acheter une carte mémoire la prochaine fois que j'ai en course donc j'espère pardon cette fois ci c'est la bonne donc je recommence à zéro donc ilan va ramener ses feux dans quelques minutes je vous montre donc les cadeaux de noël que les enfants ont eu je vous disais que j'avais très très peu filmé chez ma soeur parce qu'il y avait beaucoup d'enfants beaucoup de bruit humm et ensuite vous raconter d'autres choses que je vais vous raconter après pour donner le puzzle à soi oh Anna il a un puzzle en bois comme ceci 48 pièces donc les 48 pièces soit elle les fait tout seul par contre les 100 pièces il les fait avec moi c'est bon mon chat ensuite je vous disais que Kisha avait eu cette jolie petite trousse comme ceci qui vient de chez Primark donc elle a eu notamment des enveloppes et dans cette trousse il y avait aussi une crème pour les mains comme ceci à la fraise il y avait aussi un gel douche The Body Shop à la fraise et il y avait aussi un labello à la fraise donc voilà très très cool et il y avait aussi une fleur de douche comme ceci avec une petite fraise ensuite moi j'étais très contente puisque en fait j'ai eu un coffret de la marque Yves Rocher donc avec une senteur que Kisha n'a pas eu elle a eu pomme et celui-ci c'est Midnight Berries donc en gros c'est fruits rouges donc j'ai eu le gel douche donc le gel douche je crois que c'est un 200ml je vous confirme ça dans quelques secondes mais je crois que c'est un 200ml ouais c'est ça et je vous dis que j'allais le sentir ouais ça sent super bon c'est vraiment très 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 agréable ensuite il y a une crème pour les mains qui doit être en format 75ml donc une crème pour les mains et pour finir il y avait aussi un pouce mousse comme ceci voilà qui servira à toute la famille oui mon lapin mais non il est pas déjà utilisé des fois les morceaux ils sont déjà faits tu sais on les voit ta pose voilà donc il y a eu un coffret en fait avec une vingtaine de feutre c'est ça il a une dedans ouais donc de la marque posca donc c'est des feutres comme ceci donc qui sont apparemment tu peux ramener l'emballage jusqu'à ce que je relise le truc je crois que c'est tout support marqueur tout support c'est à l'eau je crois tout support peinture à base d'eau oui rendu pour moi en lumineux et marche sèche rapidement sèche rapidement clairement sur bois carton textile ouais textile plastique ouais enfin voilà donc il va aller tester là maintenant et dedans tu as une vingtaine de couleurs différentes c'est ça ? ouais donc voilà donc il est super content ça mange ça ensuite donc de la part de l'une de mes petits nièces j'ai eu ce sachet enfin on a eu avec l'IS ce sachet de Gustave mais je ne sais pas si c'est ceux à la noix de coco ou pas donc peut-être que ce sera une nouvelle découverte je ne sais pas préciser donc on va découvrir ça avec bonheur avec l'IS ensuite il a toujours si t'avais aimé mais je ne sais pas si ce soit les mêmes attends mon téléphone qui sonne en même temps Enzo merci beaucoup pour les enveloppes joie et noël bisous Enzo faut que je renvoie un petit message donc ça c'est mon petit neveu donc Ilan a eu donc cette espèce de mug en gros en plastique Iron Man donc comme je dis quand tu mangeras ses pop-corns ou des bonbons et tout ça va pouvoir être vraiment très très cool j'aime beaucoup beaucoup l'IS a eu une boîte de Ferrero Rocher donc c'est très cool ensuite Bubu a aussi eu des petits cadeaux Bubu pour son arrivée donc elle a eu un petit t-shirt comme ceci elle a eu oui je vais le montrer elle a eu un petit body puisque Bubu fait 43 cm donc c'est pas évident donc un petit legging donc ma mère a regardé un petit peu ce qui pourrait aller à Bubu et voilà un petit t-shirt et Bubu l'a déjà mis sa robe attendez je reviens non ça l'a perdu son inouche voilà et elle a eu cette jolie petite robe donc voilà donc on a pu la changer chez ma soeur je le rends son inouche tout de suite voilà Bubu ensuite je vous dis Elie ça a eu un truc méga cool ma soeur lui a dégoté des pèses mais hyper vintage donc elle lui a dégoté le joker comme ceci donc il était vraiment vraiment super super content voilà le joker elle lui a aussi trouvé Enigma comme ceci donc pareil il était vraiment super content parce que je pense que c'est des pèses qu'on trouve pas à tous les coins de rue et j'étais en train de continuer à déballer quand je me suis aperçu qu'il y avait encore un drame je déballe pas tout mais il a eu aussi comme ceci double face voilà franchement ils sont super cool quoi mais je sais pas du tout de quand ils datent je pense qu'ils ont quand même quelques années et bien évidemment il y avait aussi un Batman et nous on a pas du tout celui-ci on en a un mais c'est absolument pas celui-ci je trouve celui-ci beaucoup plus réaliste dans la tête de Batman voilà donc petit cadeau vraiment très très sympa voilà Sohan a eu d'autres puzzles il y en a eu un de 100 pièces donc avec des petites femelles chat et des animaux comme ça un petit peu féeriques donc les 50 pièces il les fait tout seul au-delà 100 pièces en général on les fait avec lui pour le moment en tout cas et il en a eu un autre Disney paraît très très cool voilà avec plein de personnages Disney dessus donc voilà Sohan adore les puzzles on fera ça ensemble d'ailleurs hier soir on s'est fait un jeu de société donc Ilan, Sohan et moi on était dans la même équipe contre l'IS et Kian on a fait le Miro Golo donc c'est Ilan qui a eu ça pour Noël c'était vraiment très très drôle on a beaucoup rigolé franchement c'était cool et quand c'était le tour de enfin c'était notre tour dans notre équipe et qu'on tombait sur vert donc c'était facile c'est Sohan qui dessinait pardon avec les lunettes c'était vraiment très très amusant franchement on a passé un super bon moment tu n'avais pas réussi à faire le Bango et le ah bah c'est pas toujours facile avec les lunettes alors ensuite chacun des garçons a eu donc ceci mais j'ai pas compris ce que c'est la boule est déjà à l'intérieur il faut la créer la boule je vous remontrerai ça je vous remontrerai ça apparemment il y a une surprise dedans il y a de la poudre et tout donc je pense qu'il faut créer sa propre boule et à l'intérieur vous avez une surprise c'est peut-être marqué en français quelque part je vais quand même regarder non c'est pas marqué en français je vais trouver je pense que ma mère a dû acheter ça enfin a dû me coordonner ça par mon père noël aux Etats-Unis parce que j'ai jamais vu ça en France et franchement ouais je vais regarder je vais me pencher sur le sujet et je vous en reparlerai très très vite c'est promis mais je pense que voilà j'ai un truc il y a des boules de bain vous voyez et il y a une petite surprise à l'intérieur une couleur donc à priori c'est pour faire une bleue et là c'est pour faire une verte voilà donc les garçons je vais faire ça avec eux mais je vous filmerai au moment où je ferai ça avec eux ensuite 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 j'ai eu un truc trop cool je suis trop contente c'est une salière un ensemble salière et poivrière ratatouille donc je suis trop contente c'est trop mignon voilà ratatouille avec le petit fromage donc salière poivrière clairement je pense pas les utiliser en salière poivrière mais pour mettre dans ma déco voilà en plus ratatouille bah petite clin d'oeil pour Harley et Bucky ensuite Ilan il a eu un truc trop cool aussi il a eu en fait un livre sur les 1000 questions réponses autour du monde l'histoire l'espace les sciences les animaux sauvages les animaux des mers le corps humain la terre Ilan est quelqu'un qui n'est pas forcément un fan de l'école c'est un peu Tom Sawyer il préfère pêcher les poissons c'est exactement ça Ilan il aime la nature Joyeux Noël 2020 de la part de Tonton Franck et Tata Laurence oh j'ai même pas vu qu'il t'avait floqué le livre c'est trop mignon et ils t'ont fait une petite dédicace Tonton et Tata j'avais même pas vu donc c'est vraiment le genre de truc par contre qui plaît clairement Ilan quand il se pose des questions des fois sur la nature sur le monde franchement le livre est magnifique mais quand je vous dis magnifique il est splendide donc j'ai dit Ilan ça c'est le genre de truc faut que tu gardes précieusement même pour plus tard franchement il est très très beau vous avez plein de questions sur la pluie la terre l'astronomie et voilà donc vraiment je suis super content parce que chaque enfant évolue on va dire à son rythme et Ilan c'est vrai que dès l'instant ça touche des sujets qu'il apprécie ben voilà il n'y a pas de problème mais ça quand c'est des sujets qui l'intéressent moins voilà il n'est pas fan de l'école après il n'a que 10 ans donc voilà et je vous dis Ilan c'est un petit Tom Sawyer c'est exactement ça avec mon père on se disait ça hier c'est vraiment Tom Sawyer quoi il aime la nature je pense que lui il finira certainement dans un métier manuel ou avec les animaux ou en rapport avec la nature après je peux me tromper mais voilà Ilan voilà ce qu'il aime c'est faire du dessin là il est en train de faire du dessin ou des choses comme ça mais c'est vrai que je ne me trompe pas Ilan je pense que je te définis bien là non ? ouais ouais ensuite Sohan a eu ceci alors pareil je pense que c'est ma maman et je pense qu'elle a commandé ça au Père Noël aux Etats-Unis c'est marqué Magic Bubbles that you can catch and hold alors c'est marqué en anglais donc on va un petit peu galérer je vais compter sur l'IS ah bah si je suis bête c'est marqué en français règle pour jouer avec sécurité avec les Magic Bubbles les Magic Bubbles sont sans danger et non toxiques 100% eau soluble elles peuvent laisser des résidus sur les vêtements qui peuvent être immédiatement retirés avec de l'eau chaude et ils ne disent pas comment ça marche alors ils disent quoi ah si je parle en français enlève le couvercle en dévissant le bouchon et en retirant la baguette du tube fais attention à ne pas faire couler le liquide excédentaire en dehors du tube tiens la baguette en l'air et souffle lentement pour faire une série de bulles bon ça c'est le jeu classique ensuite attends quelques secondes pour que les bulles durcissent oh cool par temps humide le durcissement pourrait durer un peu plus longtemps ah mais les bulles à durcissent une fois qu'elles ont durcées tu peux les attraper les mettre ensemble elles sont amusantes pour les enfants mais aussi pour les parents mais c'est génial ce truc c'est des bulles qui vont durcir sérieux ? mais ouais c'est trop cool vous connaissez ? je ne connaissais pas du tout il y en a un il y en a un mais on va tester ça par contre il faudra qu'on fasse ça plutôt quand le temps sera sec parce qu'ils disent que quand c'est humide ça met plus de temps à durcir bon écoutez on va tester ça pareil je vous filmerai quand on va tester ça obligé et pour finir l'IS a eu ceci qui est un coffret en fait pour découvrir 4 bières différentes donc il y a une bière à la framboise une bière je sais pas je sais pas framboise lambique belgium cerise framboise cerise c'est sur les deux autres je ne sais pas avec un verre comme ceci donc Oliens c'est pas forcément un buveur de biens mais comme il dit voilà c'était l'occasion d'en goûter un peu des particulières donc je pense qu'il va les mettre de côté il y aura ça à l'occasion mais je connaissais pas du tout je lui dis si un jour on a du monde ça peut être sympa voilà de faire découvrir une bière ça c'est des biens de la marque Lindemans je connais pas du tout si vous connaissez bah n'hésitez pas à me dire je vous avoue je connais pas du tout du tout du tout et pour finir si je ne me trompe pas on a eu ce petit cuiseur à oeuf de la marque Silvercrest donc on l'a déjà cet appareil là l'IS utilise très très souvent mais bon on a rien dit on s'est dit que c'était pas très grave puisque bah voilà on s'est dit soit un jour on aurait l'utilité des deux soit je vais le mettre précieusement de côté puisque aujourd'hui Kichy a 17 ans l'année prochaine elle aura 18 ans donc évidemment je ne la pousse absolument pas à quitter la maison soyons bien claires mais je me dis que voilà si elle poursuit ses études il est possible que selon les spécialités qu'elle choisisse elle soit obligée de prendre un petit logement étudiant ou quelque chose comme ça et du coup bah voilà ça pourra très très certainement lui servir voilà j'ai quelques amis autour de moi qui ont des plus grands enfants qui ont fait des études supérieures et elles m'ont dit entre le logement et pareil acheter des petites choses au fur et à mesure bah pour aménager le petit logement mine de rien tout ça ça coûte donc voilà j'ai dit à Kicha ça pourra certainement le servir et sinon bah si un jour on en a besoin on l'utilisera bien évidemment ça c'est des bonhommes que Johan avait ramené à Sohan il t'a ramené quoi ? euh... Natwing ? Flash et Green Lantern Flash et Green Lantern c'est sympa voilà donc je vais mettre ça et Johan donc il est déjà parti avec ses cadeaux puisqu'en fait il a passé la journée avec nous et là il retournait donc chez sa maman et pareil il avait demandé quasiment que des enveloppes puisque comme je vous l'avais dit son but c'est de s'offrir la PS5 euh... et ensuite je vous avais dit donc sur Pop in a Box j'avais passé donc deux commandes et dans une commande il me manquait qu'une seule pop et ça y est elle est arrivée aujourd'hui c'est Yacinthe Hippo donc c'est du monde de Fantasia euh... donc voilà donc moi je suis pas une grosse fan de Fantasia il y a trop de musique je trouve pour moi mais je trouvais cette pop vraiment très très mignonne donc c'est la 992 je vais vous la déboxer et donc elle est arrivée hier non elle est arrivée hier d'ailleurs hier on a découvert avec Sohan le nouveau Disney Pixar Soul donc Kisha l'a vu aussi Kisha l'a trouvé triste moi j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une petite leçon de morale à la fin mais je l'ai trouvé sympa ouais donc là c'est euh... Yacinthe Hippo euh... voilà je l'ai trouvé vraiment très très cool et je sais pas où je vais dans quel cas je vais la mettre mais je l'ai trouvé vraiment très très sympa donc voilà elle est bien arrivée et je suis bien contente euh... voilà et c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure au début de vidéo donc ça a coupé je vous disais qu'hier donc on avait fait un... Miro Golo ouais je me souviens du nom et Kisha et Sohan en fait bah moi ça voyait son truc je l'ai pas remis du coup en fait il y avait une petite pampie mais il est perdu enfin il est pas perdu il est tombé tout à l'heure quand je filmais donc ils ont créé avec Kisha un... un truc pour le bain comme ceci donc en forme de panda donc bien sûr le panda lui ne fond pas la petite déco qui était au dessus qui a dû partir sur mon canapé ne fond pas par contre toute cette partie là en fait ça... c'est comme du savon donc ils ont créé cette forme là donc c'est vraiment très très sympa et ils ont créé aussi celui-ci voilà avec un... comment tu m'as dit que c'était toi ? un kraken c'est ça ? Oui un kraken un kraken licorne un kraken licorne avec une queue de sirène et je pense qu'à tous les coups c'est l'IS donc je disais oui donc c'était bien l'IS il cherchait sa carte blanca mais c'est lui qui l'a il perd complètement la boule ce petit donc il a fait un kraken avec sa soeur avec une... une queue de sirène une queue de sirène merci Soa donc Soa on a déjà fini le puzzle donc quand je vous ai les 48 pièces il est fait tout seul merci bah est-ce que tu viens de me le dire il y a deux secondes pendant qu'il laisse me parler en même temps comme ça je suis en stéréo moi donc je vais vous montrer le puzzle comme ça on va le voir tout fait oh ! miséricorde et je vous ai montré mon pull de noël aussi alors mon pull de noël aujourd'hui c'est vraiment un pull de noël avec un gros rennes un gros pompon une écharpe d'ailleurs tout le monde est en pull de noël aujourd'hui il soit je vous ai mis ah non j'ai pas mis de photo sur tutut il soit Olaf et Ilan il a un playstation voilà on sent ça c'est mieux donc Ilan il avait un playstation il y est ça avait aussi un mince oh la la miséricorde il y a ceci avait un playstation d'ailleurs et Johan il avait quoi ? il avait un yo 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 ouais yo 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 je me souviens pas en tout cas j'ai fait une photo familiale donc ça c'est en train de se casser la figure enfin je rachète aussi on est servi comme arme nucléaire hop ! voilà je mettrai après et ça on a déjà fini le puzzle ouais il est en bois en fait il est super cool mais voilà ça c'est typiquement le genre de puzzle il y a tous les personnages ouais c'est vrai qu'il y a tout le monde là pour le coup il y a les trois il y a les trois aliens il y a la fille là et voilà je vous montrais les enfin je vous montre les feutres donc vraiment il a différentes tailles différentes formes et voilà donc c'est vraiment super sympa le vert Sohan les bêtises voilà donc je vais laisser Ilan continuer son dessin gentiment et Sohan tu tute 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 t'as l'air tute tute toi aussi t'aurais pu la donner au Père Noël donc voilà euh je pense que je n'ai rien oublié je pense pas parce qu'on a été tous super gâtés on a aussi eu des enveloppes euh il a aussi l'un il a aussi l'un d'autre si t'as si elle est si si c'est sûr et certain parce que quand je me vois filmer et me dire qu'il faut que je la mette dans ta tire ici ton sou on l'a mis là dans cette enveloppe là c'est un sou que t'as eu chez euh chez Papy Monbec et Mamy Amour t'as richesse voilà et bah oui oui t'en a pas eu aujourd'hui mais t'en as eu euh non mais qu'on finisse pas la poubelle voilà mon téléphone donc je vais vous laisser euh je vais ranger on mange un pièce à 100 pièces ou deux on fera un 100 pièces si tu lâches tu tutes donc on va faire un puzzle avec soi déjà je vais ranger tout le bric à braquer sur le canapé on va faire un puzzle avec soi et puis ensuite on va manger tranquillement et puis voilà demain une journée tranquille et mardi bah on verra ce qu'on fait bref on verra si on filme demain et après demain mais en tout cas voilà j'espère que ce vlog un petit peu Noël le cadeau de Noël vous aura plu vous aura peut-être donné des idées vous aura peut-être fait faire un, deux, trois faire découvrir des choses et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos familles et voilà et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao